Musique Hello hello, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et c'est mon premier craquage sur le site Shein Ah, regardez-moi ça, j'ai totalement craqué c'est la toute première fois que je passe commande sur ce site et honnêtement j'ai envie de vous faire un haul et en même temps je vais vous faire un trial j'ai envie de faire tout en même temps mais ça va pas être possible sinon cette vidéo va être trop, trop longue donc je vais d'abord faire un haul et il faut savoir que sur ce site c'est mon mari qui a choisi les pièces de vêtements donc je pense que je vais vous faire après un attente versus réalité juste après ou je sais pas comment m'organiser mais je vais faire ça sûrement juste après donc là pour l'instant je vous fais un haul rapide enfin en espérant qu'il soit rapide et ensuite on fera un attente versus réalité avec les produits donc il y a beaucoup de vêtements donc je pense que je vous les montrerai dans la prochaine vidéo déjà je suis trop contente j'ai trouvé ça sur le site pour 6 euros alors vous allez dire mais pourquoi t'as acheté ça et tout ? j'ai un sèche-cheveux moi mais j'ai pas cet embout là en fait tout simplement et il paraît que c'est bien pour les boucles en fait pour les faire sécher comme ça avec l'air frais de votre sèche-cheveux l'air froid je crois que ça s'appelle et vous faites comme ça et ça permet de garder ces belles boucles donc je vous suis dit que vous allez tester donc il y a l'adaptateur ici pour le mettre à votre sèche-cheveux à toutes les tailles de vos sèche-cheveux donc j'espère que ça va rentrer je vais tester ça juste après mais je me suis dit que ça pouvait peut-être être une solution pour vous si vous êtes comme moi en galère et que vous avez envie de sécher vos boucles plus rapidement parce que moi j'ai jamais utilisé de sèche-cheveux parce que je sais que la chaleur ça abîme les cheveux du coup bah là à base d'air frais et avec cet embout je me dis que ça peut peut-être être cool enfin surtout je mets que sinon 4h enfin même 6h à sécher cette ignace oui je n'ai pas pu résister à cette mignonnerie non mais sur le site il faut savoir qu'il y a quand même des trucs qui ne coûtent vraiment rien et qui sont très mignons ça a été un petit peu long au niveau de la livraison d'ailleurs ça m'a mis 2 semaines je crois mais honnêtement cette trousse elle est trop trop mignonne quoi you are so beautiful today et voilà je la trouvais trop mignonne j'étais obligée de la prendre on va rester dans les trucs un peu gadget j'ai pris ça à cause de Ella de la chaîne Ella Réunion de Soleil elle en a parlé dans sa vidéo haul aussi et du coup j'ai craqué vous vous demandez sûrement ce que c'est c'est un pot pour mettre sa coloration tout simplement et moi c'est pas trop ça qui m'intéressait il y a des bidules là je ne sais pas trop à quoi ça sert moi je ne connais rien ah c'est pour cacher les oreilles ça oh tiens mais c'est original ça et je les emmènerais chez le coiffeur parce que moi ils ne m'ont jamais proposé ça pour éviter de mettre de l'eau dans mes oreilles tiens c'est surtout ça qui m'intéressait en fait l'espèce de pinceau quoi pour pouvoir faire mes teintures là pour cacher mes cheveux blancs et c'est vrai que des fois je ne vais pas bien je n'arrive pas à bien faire donc je me dis que ça peut être pas mal ça donc ça valait rien en 1,70€ je crois vraiment pas grand chose paquet pour un petit peu de make-up là-bas j'ai essayé de pas trop acheter mais j'ai fait encore une fois sous les conseils de ma copine et la rayon de soleil j'ai pris deux crayons sur cils il paraît qu'ils sont très bien je ne savais pas quelle teinte choisir mais bon le premier je crois il était à 1,99€ le deuxième à 20 centimes donc j'en ai pris deux j'ai pris la teinte 5 grey et la teinte 3H brown je ne sais pas du tout ce qu'ils valent je n'ai pas encore testé du tout je voulais vous en parler avant mais surtout si vous avez des choses à me conseiller sur le site Shein n'hésitez pas dites moi tout ça donc là c'est des tout petits crayons tout fins mais il paraît qu'ils sont pas mal donc c'est vraiment un tout petit embout j'ai hâte de se tester ah la couleur elle a l'air pas mal du tout d'un côté il y a l'enbout et de l'autre côté il y a la brosse donc ça très bien au niveau du make-up aussi j'ai pris un liner tiens il me tentait bien il était pas cher et tout il est tout coloré au niveau du packaging regardez moi ça ce truc c'est stival ça donne envie et c'est un liner pinceau comme j'aime donc ça je suis contente je vais pas le swatcher tout de suite parce que j'ai pas l'utiliser tout de suite maintenant là j'en ai déjà au moins 2-3 d'ouvert mais ça ne serait tardé j'ai pas craqué pour des palettes vous y croyez ou pas ? oui j'ai pas craqué pour des palettes mais j'ai craqué pour cette petite chose là qui a l'air divine je pense que je vais la tester demain quoi j'ai trop trop envie ça aussi j'ai vu sur la chaîne d'Ella j'ai vu aussi sur la chaîne d'autres copines donc je me suis dit allez autant passer la commande autant le prendre quoi donc c'est la marque de She Glam c'est la marque de Shein tout simplement vous avez une partie beauté c'est un espèce de peau là ça a l'air divin donc vous l'ouvrez hop c'est tout neuf tout neuf c'est une sorte de gel là regardez moi cette texture c'est waouh oh la 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 mon dieu mon dieu mon dieu est-ce que je vous le ferai pas dans un crash test dans un crash test ça a l'air divin ça a l'air divin et encore une fois ça valait rien du tout quoi j'ai pris aussi un rouge à lèvres pour tester leur rouge à lèvres je crois que c'est un rouge à lèvres mat mat liquide c'est les mat allure de She Glam c'est la teinte Sweet Potion et j'espère que je me suis pas trop plantée dans la teinte les packagings sont très beaux pour le prix ça vaut rien et la couleur a l'air un peu ouais ça a l'air d'être un marronné là oh il a l'air magnifique là un peu citrouille peut-être un dupe de celui de chez Too Faced je sais pas parce que j'arrive pas à le trouver le dernier de chez Too Faced Citrouille je voulais l'acheter et je le trouve pas ça m'énerve peut-être que je le trouve pas en magasin à vérifier mais en tout cas ça a l'air d'être un dupe en cadeau dans ma commande j'ai eu un blender de She Glam tout simplement il a l'air pas mal ah ouais la texture elle a l'air bien oh là 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 donc ça c'était gratuit mais ça a l'air pas mal du tout j'ai pris un petit coffret donc ça c'est la collection de Noël il y avait des trucs très sympas au niveau des collections Noël et le coffret était à je crois 4 euros 3 euros je ne sais plus donc à l'intérieur vous avez 4 rouges à lèvres au début je comprenais pas je croyais que c'était un rouge à lèvres et tout mais en fait non non c'est bien le coffret il y a 4 rouges à lèvres non mais les packaging mon dieu mais ils sont trop beaux quoi trop beaux non mais c'est trop oh là là ah oui c'est ceux là oh là là mon dieu mon dieu mon dieu mais c'est un peu des dupes quand même des marques la collection MAC de l'année dernière quoi oh là là ils sont trop trop beaux j'ose même je sais pas si je veux oser les swatcher oh là là c'est magnifique c'est magnifique je vous jure que c'est trop beau je pense que je vais vous mettre après je vais faire des petites photos et puis je vous mettrai après les swatchs là comme ça vous aurez les swatchs en vrai donc ça vous permettra de vous rendre compte mais même si vous n'aimez pas toutes les couleurs rien que le coffret il vaut le coup et vous en offrez un à une copine et tout ça peut être trop sympa quoi pour les fêtes de Noël là on a une version un peu marronnée oh là là je vais vous montrer les deux derniers d'un coup comme ça je vais je vais zoomer ah là vous voyez bien comme ils sont beaux regardez-moi ça mais ça vaut le coup quoi même pas 3,50 euros ou 4 euros là mais ça vaut le coup bon évidemment je ne sais pas ce que ça donne en swatch je vais d'abord faire des petites photos mais ça a l'air d'être prometteur ça met à peu près deux semaines pour l'information à arriver le colis donc si vous voulez avant les fêtes de Noël il ne faut pas trop tarder parce que ça risque d'être compliqué sinon ou si vous voulez c'est juste pour vous faire un cadeau ça peut attendre après Noël ça c'est pas il n'y a pas de soucis et pour finir j'ai pris un produit pour les paillettes quand vous faites vos ongles en gel et bien parfois vous avez envie de mettre des petites paillettes comme ça et puis ça tombe partout et moi je n'avais pas de pot en fait pour récupérer les paillettes et pouvoir les remettre donc là ça a l'air d'être un système que je n'ai pas alors c'est bien ils ont tout prévu ils ont même mis le petit truc là pour remettre après dans votre pot donc c'est un système vous mettez votre doigt comme ça vous mettez vos paillettes donc après vous faites catalyser etc pour celles qui font du vernis semi-permanent et après vous pouvez récupérer vos paillettes et les reglisser dans le pot j'ai trouvé ça trop bien quoi donc très pratique pour récupérer toutes les paillettes que vous avez même si vous faites par exemple des manicures des manicures sans vernis semi-permanent ça peut être très bien ça c'est super pratique et ça valait rien ça c'est pour tout ce qui est beauté etc je vais vous montrer maintenant j'ai acheté deux paires de chaussures et puis comme je vous l'ai dit je vous ferai une vidéo attente versus réalité avec tous les vêtements que mon mari m'a choisi parce que je pense que ça risque d'être très marrant donc ça comme ça je pourrais me changer etc mais au niveau des chaussures j'ai craqué pour deux paires une paire de bottines et une paire de bottes j'espère de tout coeur qu'elles me vont parce que sinon je vais être saoulée premièrement ça je crois que ça doit être la bottine ouais c'est une taille 41 elle valait 20 euros mais il y a toujours des codes promo etc si j'en trouve je vous mets tous les codes promo dans la barre d'infos j'ai aussi tous les liens donc je vous mettrai dans la barre d'infos les liens sont des liens affiliés je ne suis pas du tout en partenariat avec Shein pour information je ne l'ai pas précisé je sais que beaucoup de mes copines sont en partenariat mais pas moi je n'ai pas encore cette chance là mais les liens sont affiliés donc ça je vous le dis si vous passez par mes liens j'aurai une mini commission mais sinon je n'ai pas de partenariat oh ça sent le plastique ça sent le plastique mais elles sont superbes oh la la mon dieu mais elles sont trop belles en fait ce n'est pas du tout mon style à la base mais j'avoue que j'ai craqué dessus je les ai trouvées trop trop jolies je me suis dit qu'avec un petit pantalon noir comme aujourd'hui ce que j'ai ça peut être trop classe et honnêtement au niveau qualitatif elles sont belles elles sont belles vous pouvez régler ça ça s'enlève tout simplement vous pouvez le régler selon votre taille de cheville les serrées ou les desserrées c'est comme vous voulez elles sont ajournées vous voyez vous voyez à travers ici mais avec un collant ou une paire de chaussettes noires et tout ça passe ou des petites soquettes enfin c'est à vous de voir mais elles sont trop trop belles et honnêtement je suis étonnée parce qu'elles sont emballées et tout individuellement alors là bon elles ont une forme un peu pourrie en revanche vous voyez là la forme ça sent le plastique vraiment ça sent fort le plastique il y a un tout petit talon ça va et j'ai lu dans les commentaires sur le site qu'il fallait prendre une taille au dessus parce qu'elles étaient un peu serrées donc j'ai pris 41 moi je fais du 40-41 ça dépend comme on ne peut pas essayer j'ai écouté les commentaires donc on va confirmer ça évidemment je vais les essayer et je vous dirai une petite annotation pour vous dire si c'est bien le cas ou pas mais en tout cas comme ça elles sont divines et le dernier paquet donc Shein encore une fois ce sont donc des bottes hautes et moi c'est une vraie ah c'est pareil c'est super bien emballé regardez moi ça donc c'est pareil je galère à trouver des bottes correctes donc là parce qu'au niveau du mollet et tout j'ai quand même des mollets un petit peu fort c'est difficile de trouver des bottes quand j'ai commandé c'était encore en plein confinement il n'y avait pas non plus 50 milliards de magasins à part les magasins alimentaires d'ouvert donc j'avais regardé un peu sur internet et tout mais j'ai rien trouvé dites moi si vous aussi vous êtes comme moi team gros mollet ou pas n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et si si vous avez des sites à me conseiller j'ai regardé sur asos etc j'ai rien trouvé pour des bottes hautes jolies et pour les gros mollets j'ai rien trouvé on déballe ensemble donc c'est bien étiqueté alors c'est un petit style un peu un peu plus rock on va dire ça comme ça et je les ai choisis parce qu'en fait le haut en fait il est un peu élastique je ne sais pas si vous verrez mais c'est une matière un peu élastique comme ça du coup je me suis dit ça peut peut-être passer et tout et elles sont belles quand même elles sont belles comme ça elles sont pas mal ça c'est des faux lacets enfin c'est des vrais lacets mais ça ne va pas desserrer tout simplement parce que l'élastique en dessous il est encore en dessous donc c'est vraiment même si vous en avez de l'élastique ça ne va pas être plus grand mais il y a un avantage c'est que c'est élastique alors j'espère que ça va passer j'espère que ça va passer s'il te plaît et celle-ci malheureusement il n'y avait que 40 donc j'espère que ça m'ira parce que bon on ne sait jamais si ça taille petit ou quoi il faut que je regarde comment ça se passe pour les renvois et tout parce que je ne sais pas trop comment ça se passe mais je crois qu'on peut renvoyer gratuitement à vérifier donc en tout cas elles sont très belles au niveau qualité elles sont top 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 celle-ci elle valait 40€ et les bottines 25€ mais avec des codes promo j'ai eu à peu près 5€ de réduction sur chaque paire donc celle-ci on va dire 35€ ça reste raisonnable ça reste dans les prix des magasins et la qualité est au rendez-vous honnêtement on voit on voit que c'est top qualité je vous montre portée comme ça vous verrez portée mais avec les deux paires ça va le faire elles sont très jolies j'espère qu'elles vont m'aller pareil je vous mettrai une petite annotation pour voir si ça va c'est pas trop serré ou quoi mais je suis contente je suis contente j'espère ne pas être déçue sinon si je suis déçue et bien je vous dirai la vérité tout simplement parce que c'est comme ça sur ma chaîne je dis tout le temps ce que je pense vous le savez je suis assez cash mais j'essaye de dire les choses comme il faut du coup bah voilà je suis contente de ma commande après je vais voir pour les chaussures et puis je vous retrouve dans une autre vidéo try on avec tout ce que j'ai acheté au niveau vêtements parce que j'entends beaucoup parler de Shein au niveau vêtements j'ai beaucoup de copines en partenariat ou j'ai beaucoup de youtubeuses en partenariat sur insta etc et honnêtement j'avais pas j'avais envie de me faire mon idée donc si vous avez envie de me dire ce que vous en pensez si vous aimez bien Shein ou pas et bien dites moi tout en commentaire ça reste entre nous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo on like surtout si on a aimé ce style de vidéo si vous voulez voir d'autres choses que je commanderais sur ce site ou pas et puis on se retrouve très très vite je vous embrasse Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz